Le 26 juin de chaque année est célébrée la journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic illicite des drogues. Le thème de cette année est « Les preuves sont claires. Investir dans la prévention ». Cette journée a été marquée par une cérémonie d'incinération des produits stupéfiants. Pour parvenir à une société affranchie de l'abus des drogues, le gouvernement malien à travers l'Office central des stupéfiants OCS et ses antennes mènent une lutte implacable contre le trafic de drogues. Une lutte qui a permis de mettre la main sur des quantités importantes de différentes drogues. L'OCS et ses partenaires de la société civile ainsi que de l'Office des Nations Unies contre la drogue ont procédé à la destruction des stupéfiants dans la commune rurale de Djougar dans le cercle d'Ekati. Nous sommes satisfaits des résultats faits par l'Office central des stupéfiants dans la lutte contre la drogue au Mali. Car nous voyons de plus en plus qu'il y a des saisies et les saisies ne cessent d'être faites, d'être réalisées. Donc nous sommes vraiment satisfaits de ces résultats. Mais aussi nous attendons quand même qu'il y ait un investissement beaucoup plus dans les actions de sensibilisation auprès de la population civile afin qu'il puisse limiter la consommation de drogues et de produits stupéfiants. Le thème national retenu pour cette journée est prévenir et réduire les risques liés à la consommation de la substance illicite afin de ne pas laisser s'installer l'addiction. C'est pourquoi l'Office central des stupéfiants OCS et les organisations de la société civile procèdent régulièrement à une large sensibilisation des jeunes. Les associations mènent beaucoup d'activités. Il y a du football, il y a des activités récréatives, tout en attirant l'attention des jeunes et des parents sur les conséquences négatives de la consommation de drogues et surtout du cannabis et des opioïdes. Selon le dernier rapport, 46% des pays ont déclaré que le cannabis est principalement responsable des troubles de santé liés à la consommation de drogues. C'est la raison pour laquelle nous avons mis cette année l'accent sur la sensibilisation contre la consommation de cannabis. Ça c'est de l'héroïne. Oui, oui. Ça base de ça qu'ils font de l'offre. De 2023 à nos jours, l'Office central des stupéfiants a interpellé 534 Maliens et 11 étrangers composés de trafiquants, vendeurs et consommateurs de drogues. La quantité que vous voyez, vraiment, est à plus d'une quarantaine de tonnes, à peu près dans les 60 tonnes. Donc, lorsqu'on estime vraiment la quantité que nous venons de détruire, vraiment, cela s'élève vraiment à des dizaines de milliards de francs CFA. Raison pour laquelle, vous savez, les narcotes trafiquants ne sont pas vraiment... En tout cas, c'est des gens vraiment sans pitié, parce que quand ils voient qu'on est là à détruire des milliards de francs CFA, donc, en ce moment, ça fait mal vraiment à ces gens. Vous voyez, c'est devenu blé. C'est bon ? Oui, c'est bon. Ces produits stupéfiants incinérés proviennent de quatre antennes de l'OCS, à savoir Bamako Rive droite et gauche, la cellule à reportières anti-trafic et l'antenne de Kul Kuro, composée de cocaïne, d'héroïne, de cannabis, de crack, des médicaments contre-effets et des appareils chicha, sont partis en fumée, avec l'espoir que cette lutte aboutisse à un Mali sans se tuer chien. Sous-titrage Société Radio-Canada